... Parce qu'elles sont démesurément grandes, voilà, et qu'elles ont grossi, grandi à une vitesse exponentielle sur les 50 dernières années, au détriment du vivant globalement, voilà. Puisque pour grossir un tel rythme, avec une telle envergure, il faut exploiter tous les gisements de ressources, voilà. Et quand je parle du vivant, je parle aussi des humains dedans, ça fatigue énormément les métropolitains, les citadins, les habitants de ces grandes villes-là. C'est une injonction d'ordre économique, mais qui se fait au détriment de toutes les ressources écologiques, voilà, le chaos climatique, la dévastation biodiversitaire, en tout cas du vivant, l'exploitation, les pollutions. On a beau le prendre sous tous les aspects, la grosseur urbaine ou la grandeur urbaine n'est pas bonne conseillère pour notre habité de la Terre. Après, la question qu'il faut se poser, c'est attirer comment, voilà. Par quoi on a une petite idée ? Peut-être l'emploi, peut-être la ressource de vie, peut-être le salaire à la fin du mois. On n'a pas d'autre choix, en tout cas dans le capitalisme, l'économie globalisée. Donc on sait par quoi. Maintenant, le comment, c'est qu'effectivement, on surconcentre les activités, les emplois, les richesses, l'innovation, la création, voilà. Alors, donc, du coup, ça n'est qu'un paradoxe apparent que nous soyons semés, enjoint, conditionnés, à venir y séjourner plus ou moins durablement, notamment par des formations lorsqu'on est plus jeune ou quand on est beaucoup plus âgé pour retourner et avoir quelques commodités de santé et dans l'entre-deux pour se réaliser par l'emploi auquel on peut accéder. Donc tout ça est un commandement économique, un gouvernement économique de nos corps, de nos vies, de nos existences. Le problème, c'est qu'à tous, être concentré au même endroit et polarisé, ça fatigue un peu, ça sature beaucoup, ça étouffe légèrement. C'est ce qui ressort aussi des enquêtes. Donc ça n'est qu'un paradoxe apparent. On est humain avant tout. C'est qu'on est enjoint pour satisfaire à quelques besoins, mais dans le même mouvement, on est un peu surstimulé, en mouvement incessant, dans un divertissement de plus en plus artificiel. Et la question environnementale commence un peu à chatouiller. Il y a par contre quelques questions d'entrée qu'on peut se poser pour tenter collectivement et collégialement de répondre à la question. Et la première, à mon avis, qui d'ailleurs fait l'objet d'un déni caractérisé dans les mondes des sciences humaines et sciences sociales qui traitent de la ville, qui sont globalement très urbaphiliques, soyons clairs. Du coup, en retour, on me reproche d'être urbaphobique. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin bon, on ne va pas non plus se rejeter ou jouer au ping-pong des années durant. Moi, à mon avis, une des premières questions qu'il faut se poser, c'est la question de la taille. Et là, pour le coup, historiquement, géographiquement, on sait que franchie une certaine taille, dans nos contrées, sous nos latitudes, avec nos écosystèmes, il y a un effet d'emballement. Et il y a un effet de surconsommation de l'ensemble des ressources dont je parlais précédemment. Donc, il n'y a pas un environnement clé en main. Il n'y a pas une ville déjà dessinée, croquée ou esthétiquement arrêtée. Il y a quand même la question de rétrécir. Voilà. Et pas de nos existences, mais d'habiter un peu plus humblement et décemment. Et pour cela, la taille est indéniablement posée. On est entré dans un champ de démesure. Ça fait longtemps qu'on a pris la confiance. Donc, c'est autour de... Alors, j'essaie d'utiliser des mots pour parler et être compris. Ce n'est pas pour faire bon mot. Mais il y a indéniablement, aujourd'hui, pour moi, deux coordonnées d'ordre géographique que l'on doit poser. Un, même trois. La première, c'est la question de la taille. L'histoire enseigne que, sous nos contrées et latitudes, 30 000 habitants maximum, voilà, serait un point de bascule. Et pas tous réunis au même endroit, plutôt composant un espace géographique qui fait lien et corps avec son environnement, son écologie, son écosystème. On appelle ça une biorégion et plutôt post-urbaine. La deuxième entrée, c'est aussi par la satisfaction des besoins premiers. Voilà. Reprendre la main sur notre subsistance. Voilà. Ne plus se rendre dépendant des chaînes de production et de distribution qui sont en train d'excaver, d'exploiter et de dévaster l'entièreté des ressources de vie sur Terre. Et là, pour le coup, globalement, pour satisfaire à des besoins, toujours dans nos écosystèmes, il faut tout au plus 4 000 m² par habitant pour faire un peu d'autonomie. Voilà. Autonomie n'est pas l'autarcie, soyons clairs. L'autonomie, c'est choisir sa dépendance. Donc, on est très lié à d'autres mondes. Donc, 30 000 habitants un peu disséminés par des petites villes ou des bourre-centres, voilà, des petits hameaux et des lieux dits. 4 000 m² en moyenne par habitant, ça veut dire chacun dans son le pain, c'est-à-dire qu'il y a une variable qui peut... Et puis, à cela, à mon avis, pour la géographie hexagonale, ça vise, moi, pour moi, c'est la république des 10 000, c'est-à-dire quelque chose qui renverrait à la strate des 10 000 petites villes de proximité, bourre-centres et villages-centres, qui maillent l'entièreté du territoire hexagonal et qui sont indéniablement, pour moi, la géographie post-urbaine vers laquelle, si on veut avoir un peu de responsabilité d'essence écologique, vers laquelle nous devrions tendre. Voilà. 30 000, 4 000, 10 000, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est un tout autre aménagement, c'est du ménagement, et ça s'appelle un déménagement, c'est-à-dire sortir et démétropoliser pour vivre de manière un peu plus mesurée, un peu plus respectueuse des conditions écologiques de vie sur lesquelles on s'est assis royalement depuis maintenant 50 ans. La question de l'autonomie, ce dont je parlais précédemment, autour de tailles de villes plus petites, dans des bioregions, l'accès à de la terre pour 4 000 m2, et ce n'est pas simplement à des fins alimentaires, parce qu'on peut faire autonomie dans un régime qui serait un peu moins carné que celui d'aujourd'hui, avec beaucoup moins que 4 000 m2, ou la strate territoriale des 10 000, là. Là, la question de l'autonomie, elle est matricielle, elle est essentielle. Elle est essentielle comme choisir sa dépendance et du coup, se pose la question derrière l'autonomie de l'autosubsistance, ça c'est clair, mais aussi de l'autodétermination. Ça veut donc dire qu'on doit, à un moment donné, se poser la question de ce qui nous attache aux institutions d'aujourd'hui. Et il y a, à mon avis, à rompre avec les systèmes d'État très centralisés, qui sont, finalement, la figuration politique de l'organisation économique de nos vies, avec une hypercentralisation d'accès à l'énergie, d'accès à l'alimentation, d'accès aux chauffages, d'accès aux déplacements, etc. Il faut, pour reprendre la mesure, pour abaisser le niveau d'empreintes et de charges, il faut reprendre le pouvoir, voilà, réempuissanter nos propres capacités. Ça veut donc dire qu'on ne peut pas sortir des villes simplement et que, par la beauté du paysage, nous allons changer, forcément, nos manières de nous comporter. Non. S'il s'agit de sortir des villes avec son SUV pour réclamer sa 5G, avec sa piscine chauffée, etc., restez chez vous, ne bougez pas. Mais on peut faire le pari, en tout cas, c'est ce que nous enseigne l'anthropologie, notamment, qu'un autre cadre habité, voilà, peuplé différemment de vivants, éveille quelques esprits, suscite quelques désirs, en tout cas, fait évoluer notre manière de voir le monde et de se comporter et d'agir sur le monde. De manière, non pas individualiste, mais resituée dans des collectifs de vie ou des communautés qui ne sont pas fermées. Il va falloir se poser la question, comment dire, de nos... comment dire... de la manière dont on s'est enchaîné à des dispositifs d'ordre technique, économique, urbanistique, qui, quand même, qui sont le ferment d'une capacité d'action des institutions et de l'État en particulier. Donc, faire ces sessions aujourd'hui, alors, ce n'est pas ces sessions pour se claquemurer, mais prendre distance et reprendre la main pour ne plus s'en laisser compter par des productions qui sont à l'autre bout du monde et nos consommations ici, pose immanquablement la question du réempuissantement, en fait, notre capacité à reprendre la main sur quelques ressources, la satisfaction directe de quelques besoins et, du coup, les principes mêmes de notre subsistance. Et je crois que l'anthropologie, c'est ce que j'ai commencé à dire, l'anthropologie montre assez bien que vivre dans d'autres environnements, ce n'est pas d'un claquement de doigts, soyons clairs, mais ça suscite d'autres sentiments. Par des expériences sensibles au monde, on apprend la vulnérabilité, la relativité, la responsabilité, une forme de dignité. C'est tout un système de valeurs, en fait. Alors, il n'est pas automatique, il y en a qui vont rester avec leur SUV, mais à mon avis, on n'a pas d'autre choix maintenant que de faire ce pari-là pour s'affixer comme objectif de réduire les empreintes écologiques. Il y a une descente énergétique qui est annoncée, une descente matérielle qui est déjà largement engagée. Eh bien, il faut faire le pari du vivant, mais le pari du vivant avec d'autres usages, d'autres us, d'autres coutumes, d'autres cognitions. Et pour cela, vu que la ville nous a complètement arrachés de la nature et distanciés du vivant, on n'en a plus l'expérience. On l'avait par les générations antérieures, mais maintenant, les générations plus jeunes n'en ont plus ce lien-là. Donc, il y a un désir en plus romantique de partir des villes, réempaysannées, etc. il va falloir en faire expérience. Et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. Mais on n'a plus d'autre choix si vraiment on veut retrouver la mesure. Et pour retrouver la mesure, il faut qu'on reprenne le pouvoir sur les institutions ou que nous élaborions nous-mêmes les institutions qui soient les plus respectueuses du vivant. Voilà. Par l'autonomie, par le municipalisme, par le confédéralisme, par le biorégionalisme, mais à taille décemment humaine et écologiquement responsable. Et ça, c'est une nouvelle géographie. C'est une géographie du vivant qui impose que nous déménagions le territoire et qu'on désurbanise nos existences et qu'on démétropolise globalement nos systèmes de production et les géographies hyper concentrées, polarisées autour de ces locomotives territoriales qu'on nous présente à longueur de journée avec un ruissellement qu'on attend toujours. Soyons clairs. Sous-titrage Société Radio-Canada